Musique 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 Je reviendrai. Moi, je vais vous parler de notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes venus de la première fois. jup deborah gâché les fondateurs d'une entreprise dénommée digitata haïti je vais commencer par d'emba d'emba sarjoub new by l'union tech beaucoup d'egglu kathy baladjou kardoui et madame job salam alaykoum il est à le sylvie minal mort manu aussi donc l'ensemble de la communauté donc de rimi fm donc merci pour antenne b voilà c'est un plaisir donc c'est d'emba sarjoub président et co-fondateur donc de digitata haïti france et sénégal voilà dit c'est un groupe donc une concertion qu'on voudrait qu'on souhaiterait donc installé en france en europe mais aussi partout en afrique et aujourd'hui à l'état actuel où je vous parle on a commencé donc par la france et elle est aussi opérationnelle aujourd'hui sur le sénégal on a tout ce qu'il faut d'accord madame job débora gâché on est très heureux de vous accueillir sur ce plateau on vous laisse saluer les auditeurs de romeu fm bonjour à tous bon ben je suis débora gâché donc participant enfin cofondateur 6 de digitata haïti et donc moi je suis la chargée d'affaires de digitata haïti d'accord donc nous allons commencer le projet c'est digitata haïti l'entreprise est dénommée digitata haïti comment est ce que l'idée vous est venu wow l'idée nous est venu donc suite à une demande très importante donc au début de la pandémie en france à l'époque je travaillais pour une entreprise qui s'appelait soprasteria et j'étais spécialisé dans ce qu'on appelle l'automatisation des processus métiers c'est quoi l'automatisation des processus métiers c'est le fait en fait de créer des assistants virtuels et ses assistants tout ce que l'être humain peut faire avec la souris et son clavier n'est pas en anglais mais en france et on dit assistant virtuel voilà donc assistant virtuel il est plus nid d'euf à cloron à clavier assistant virtuel est de l'intelligence artificielle je fais de l'intelligence automation donc l'intelligence artificielle je ne remplace ni de qui mais assistant virtuel je l'accompagne seulement par exemple j'ai un tâche ou bari j'ai un tâche et j'ai un tâche et j'ai un tâche et j'ai un tâche de l'ue d'un de fâle dans un tâche n'y sommes ni de top potos et ni clients au même moment où assistant virtuel du mobilité l'informatique voilà donc au début pandémie vina gnie mouillet c'est côté santé v y avait beaucoup trop de demande donc la demande était très importante et ça avait créé pas mal de chômage en france dont notamment mes amis proches donc on était un groupe d'une dizaine d'amis voilà mais presque cette union au chômage donc voyons cette situation moi étant dans l'informatique. Alhamdulillah, tout allait bien. Mais voyons mes amis, donc ma femme, etc. Tous au sommet, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. C'est en ce moment qu'on s'est concerté pendant presque neuf mois pour trouver l'idée de Digitata IT. C'est comme ça qu'on l'a lancé en France. Et quelques mois aussi après, on a répondu à l'appel du président qui souhaitait l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal. Et vu que la technologie de l'automation n'est pas encore arrivée en Afrique, nous nous sommes dit, il est temps qu'on y participe. D'accord. Madame Diop, où en est le projet actuellement ? A quelle phase ? Il est en phase, ça y est, l'entreprise est installée au Sénégal. Là, on est en plein démarchage de clients, comme on dit. Ainsi que on cherche des jeunes qui voudraient participer, faire partie de cette aventure avec nous. Donc pour le moment, c'en est là. En France, c'est un peu plus compliqué d'un autre côté, du coup, à cause de la pandémie, comme M. Diop vient de le dire. Mais on y travaille fortement aussi. Donc pour le moment, vous êtes uniquement implantée au Sénégal, mais en France, ce n'est pas encore effectif. C'est effectif, mais le démarchage des clientèles est beaucoup plus compliqué, sachant que nous, en France, tout est fait. Au niveau de l'automatisation, comme M. Diop l'a dit, il travaillait déjà dans une entreprise qui faisait ça. En Afrique, on a remarqué qu'il y a peu d'entreprises qui le font. Donc c'est plus facile, on va dire. D'accord. Et concernant le financement, comment est-ce que ça s'est passé ? Vous êtes autofinancier ou bien vous avez bénéficié d'un financement ? Exactement. Mais juste avant de répondre à cette question, je vais revenir sur Digitata IT France. Nous avons créé Digitata IT France en premier. On a travaillé quelques mois là-bas et on est sept associés. Donc il y a que moi et Mme Gachet qui sommes actuellement au Sénégal. Il y a nos cinq associés qui travaillent sur place. Voilà. Et la deuxième phase, donc, était le Sénégal. Donc on s'est installé actuellement au Sénégal. On a travaillé avec le notaire M. Nafisatou Sissé. Donc tout s'est bien passé. On a nos papiers. Actuellement, on est en train de recruter. On recrute des commerciaux, on recrute des développeurs. Donc ça, c'est pour Digitata IT Sénégal. Donc pour répondre maintenant à votre question, effectivement, nous nous sommes autofinancés en France. On avait la possibilité donc d'avoir des prêts de l'État. On avait aussi la possibilité d'avoir, il y a pas mal de structures qui accompagnent les entreprises en France. Mais nous, nous avions décidé à l'époque de nous autofinancer. On était sept associés. Donc on a cotisé, on a donné chacun une somme et on s'est retrouvé avec 12 000 euros. Et c'est avec ce montant qu'on a créé l'entreprise en France. Au Sénégal aussi, on est parti sur ce même principe. Parce que nous nous sommes dit, si on est des entrepreneurs, on ne peut pas nous autofinancer nous-mêmes. Pourquoi les gens nous aideront? Il faut qu'on mette de notre argent, en fait. Une fois qu'on met notre argent sur la table, là, on va respecter la décision de créer une entreprise. Mais si on est autofinancé, on ne sait pas d'où vient l'argent. C'est de l'argent facile. On ne va pas s'en occuper, en fait, comme il le faut. Donc c'est pourquoi on a décidé. Nous, dans nos entreprises, au début, nous nous autofinançons. Et après, avec le temps, si besoin est, en ce moment, on pourra donc faire des prêts. D'accord. Ok. Moi, moi, la question que j'ai, c'est de revenir un peu sur le nom que vous avez choisi comme Digitata, parce que je ne me trompe pas. Digitata, c'est un nom scientifique d'une plante africaine. Pourquoi Digitata? C'est pour montrer la grandeur de l'entreprise ou bien le degré du projet. Pourquoi Digitata? Alors qu'il y a d'autres qui ont d'utiliser les termes technologiques. Merci, Mort. C'est la première fois qu'on nous pose cette question. Et honnêtement, quand on crée l'entreprise, on se disait qu'on aimerait à chaque fois qu'on est en interview, on nous pose cette question. Donc merci à toi, c'est un plaisir. Donc effectivement, on s'est inspiré du Barobab. Au début, on voulait appeler notre entreprise Barobab. Pourquoi Barobab? Parce que le Barobab est obstiné. En période de chaleur, en période de froid, le Barobab reste toujours sur place. Des fois, si je le considère comme une personne, il a tellement faim qu'il change de couleur, il devient blanc, etc. Mais quand la pluie revient, c'est comme si le Barobab renessait. Voilà. Et il se retrouve avec ses fleurs, ses feuilles, ça devient joli. Donc c'est la capacité d'adaptation. Il faut être obstiné dans ce monde d'aujourd'hui. Les temps sont durs, mais ça ne reste pas dur infiniment. Voilà. C'est l'idée que j'avais à l'époque. C'est moi qui avais trouvé le nom, qu'il avait proposé au groupe, mais c'est l'idée que je voyais de mes amis. Soudain, il y a le coronavirus qui est arrivé, bim, ils ont tous perdu leur travail. Ils étaient là à nourrir leur famille, à envoyer de l'argent au Sénégal, etc. Tout s'est coupé d'un seul coup. Je les ai dit, les gars, obstination, il faut qu'on y croit. Il faut qu'on soit têtus comme le Barobab, là où on vient. Ça fait des symboles d'un Sénégalais. Voilà. On est 6 Sénégalais dans l'entreprise. Il n'y a que Mme Gachet qui est française. Voilà. Oui, que de peu. Exactement. Pour le moment. Voilà. C'était pour galvaniser mon équipe. Mes associés leur dire que vous ne découragez pas. La vie c'est ainsi faite. Il y a des moments où... où on est là. Il y a des moments où on descend. Mais il faut y croire. On va remonter et on va dépasser le niveau où on était. C'est comme ça que l'idée de Barobab, on en parlait tout le temps dans nos débats. Et pour ne pas utiliser Barobab, le terme Barobab, on a utilisé Digitata IT qui sont non scientifiques. Les Digitata IT, c'était pour faire donc digital, transformation, application. Voilà. Donc nous faisons de la transformation digitale des applications. Donc dans le domaine IT. D'accord. On va revenir à Mme Diop. En quelle année le projet, l'entreprise a été créée? Et aussi, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réussir l'autonomisation? L'automatisation. Du coup, l'entreprise, elle a été créée en 2020, s'il me trompe. C'est encore jeune. C'est encore jeune. C'est un an. Depuis janvier. Pour l'automatisation, alors moi, je ne suis pas très calé au niveau de l'automatisation. C'est plutôt la partie de monsieur. D'accord. C'est la partie technique de l'entreprise. Il faut d'ailleurs parler de la division de l'entreprise. Donc la Digitata IT est divisée en trois départements. Donc on a notre département conseil, dont Mme Gachet est responsable. Et le département conception aussi. Elle est donc responsable. Moi, je suis responsable technique. Et en plus d'expérience dans l'entreprise, dans le domaine informatique, je me suis chargé d'être le responsable technique de l'équipe. Donc dans le département technique, c'est structuré en trois pôles. Donc le premier pôle, c'est le pôle d'information. Parce que l'automatisation, c'est une technologie qui est arrivée aux États-Unis il y a des années. Mais en France, on faisait de l'automatisation, mais c'était juste pour les grandes entreprises. Mais une fois que la pandémie est arrivée, même les petites structures avaient besoin d'automatisation. Parce que ce n'était pas évident de travailler à la maison avec ses enfants à côté. Donc imagine si tu as un assistant virtuel qui fait la moitié du travail, ça te permet aussi, de passer ça avec ton enfant, tu vois, etc. Ça fait gagner du temps en tout cas à l'entreprise. Voilà. Donc le premier pôle du département technique est le pôle formation. On a recruté pas mal de jeunes. On a formé en France. J'ai fini, juste avant de venir, je venais juste de finaliser six mois de formation avec des développeurs que j'avais pris en stage. Voilà. Après, je les ai dit, moi, je vais m'implanter au Sénégal. Voilà. Je vais recruter là-bas des jeunes pour les former. Donc le pôle formation, c'est le plus important de notre département technique. Au-delà de notre pôle formation, il y a le pôle automatisation où on fait de l'automatisation l'ancienne technologie qui s'appelle VBA Office, Microsoft. On fait donc de l'automatisation avec Microsoft. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais aussi, on fait de l'automatisation avec ce qu'on appelle la RPA qui est la nouvelle technologie réellement. Voilà. Donc la RPA, c'est Robotic Process Automation. Et à l'intérieur donc de cette technologie, il y a plusieurs technologies encore. Et moi, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle UiPass. Donc la technologie UiPass qui est une entreprise cotée en bourse aux Etats-Unis. Donc voilà. Mais après, il y a Blue Prism. Il y a pas mal de technologies qui ne sont pas encore arrivées au Sénégal. Donc si aujourd'hui, je récupère mon marché sous l'automatisation, je pense que je serais le seul développeur. Donc le point le plus important pour moi actuellement, c'est de former au minimum cinq développeurs qui pourront me soutenir dans mes projets ou avec qui je pourrai travailler si on gagne des marchés d'automatisation. D'accord. Si vous avez créé cette entreprise, je suppose que c'est pour lutter contre le chômage des jeunes. Exactement. Est-ce que vous avez employé des jeunes dans ce sens ? À part les associés, bien sûr. En France, on a essayé. Mais comme Mme Gachel a évoqué, c'est un tout petit peu plus compliqué en France parce qu'on trouve des clients. Mais les clients se disent, à n'importe quel moment, le gouvernement peut fermer le pays. Et ça, ça va cesser leurs activités. Donc si nous nous embauchons et qu'on signe des contrats, ils seront obligés de les honorer alors qu'ils ne travaillent pas. Donc c'est ce qui a coupé donc pas mal de nos contrats qu'on avait. Cependant, au Sénégal, depuis que je suis arrivé, j'ai eu des entretiens avec une tantaine de personnes, de jeunes développeurs, etc. Mais je me retrouve en difficulté dans le sens où la majeure partie m'ont dit que l'anglais, c'est un problème pour eux. Alors que toutes les technologies que j'utilise sont en anglais. La dernière fois, on m'a posé la question, oui, mais est-ce que tu ne peux pas leur enseigner en Wolof ? Si, je peux le faire. Je parle très bien le Wolof. Je peux leur expliquer en Wolof, je peux leur faire les cours en français. Mais imaginez le temps que je vais perdre à traduire les cours d'anglais en français, de leur faire comprendre, mais le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au niveau des certifications. Parce que si je leur apprends un cours, à la fin donc de ce cours, ils auront des diplômes. Diplômes décernés par l'entreprise qu'on appelle UiPAS. Et ces examens qu'ils vont passer pour avoir leur diplôme sont en anglais. Donc comment apprendre en Wolof ? Réciter en anglais. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué au Sénégal. Donc actuellement, qu'est-ce que vous avez besoin pour décoller ? Wow ! Honnêtement, ressources humaines, j'ai dû, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des informaticiens. Nous pouvons tous travailler chez nous. Et avec les systèmes qui existent, on peut tous travailler ensemble. On se voit sur des visioconférences, etc. On n'a pas ce problème de locaux ni d'internet, etc. Mais moi, la barrière principale que j'ai au niveau technique, c'est l'anglais. Et la plupart des développeurs que j'ai rencontrés ici au Sénégal me disent que moi, je sais faire des sites internet. Alors qu'en France, aujourd'hui, je suis désolé, des sites internet, tu les obtiens en 5 minutes parce que c'est des robots des assistants virtuels que j'ai créés qui les créent. Je peux donner pas mal d'exemples de sites où tu peux obtenir ton site en 5 minutes. Il suffit juste de mettre ton logo, ta description, etc. En 5 minutes, tu fais le plugin et après le site, il sort. Donc, Si je croise ou si j'ai des entretiens avec des gens qui me disent « Waouh, mon site internet là, je n'ai pas d'effort. » Alors que la technologie en France, il n'est pas assez de mille. Donc, soit je suis désolé, c'est le niveau, soit il me faut beaucoup plus de temps pour m'acheter. Les problèmes sont associés. Au fil des stagiaires, actuellement, les stagiaires, ils m'ont dit « Le Goum, il y a une petite phase de signature, en quoi il fait par exemple 100 euros par mois le stage, le stage sans compter le transport, participation à wifi, etc. Donc, je me retrouve avec des stagiaires à 150 000 francs CFA par mois. J'ai formé en 3 mois, j'ai un diplôme. Au niveau anglais, j'ai un diplôme avec l'immunité de technologie. Donc, il faut que j'ai rallongé 6 mois. Ça m'a associé. Il m'a associé. Ils m'aient failli pour former l'immunité pendant 6 mois. Le problème est là. Si j'ai formé par exemple 10 développeurs, ce qui me fera donc presque 150 000 francs fois 10, ça fait 1 500 000. Je multiplie que par 10 personnes. Ça m'a associé. Il 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 m'a associé. Mais si je formé 2 par 2 par 2, après, je suis allé en France. Je suis allé en France aussi. Je suis allé au CEO directeur de l'entreprise. J'ai rendez-vous commerciaux. J'accompagne madame parce qu'elle est maîtrise par le Sénégal. Donc, je l'accompagne sur pas mal de démarchage, etc. Donc, il m'a envoyé deux personnes par deux personnes par deux personnes. Ça risque d'être compliqué. Pour revenir un peu sur le côté des démarches, je ne sais pas si je vais répondre ou bien madame. Concernant les démarches pour créer une entreprise en France et au Sénégal. Parce qu'une fois, j'ai parlé avec une dame qui voulait créer une entreprise en France. Mais il dit que c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise en Sénégal qu'en France. Parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers, des gens. Donc, si vous voulez répondre à cette question. Je me laisse. Donc, vous vous êtes implanté en France et vous êtes venu au Sénégal. Donc, comment est-ce que c'était beaucoup plus facile de faire les démarches pour vous implanter ? Honnêtement, c'est plus facile au Sénégal. Ça, c'est une réalité. En France, on a fait un an d'études démarches. Exact. Un an. Donc, on a fait un an d'études démarches. Un an, on a fait un an d'études démarches. On a fait un an d'études démarches pour les clients. Parce que, comme madame l'a évoqué, on a fait un an d'entreprise en service numérique. Il y a des entreprises qui font des milliards de chiffres d'affaires. Et si on a fait un an d'études, on a fait un an d'études écrasées. Donc, il fallait trouver un chemin de marketing digital. Il y a pas mal de choses. Si on a fait un an d'études, on a fait un an d'études. D'autant plus que la majorité, et donc, on a fait un an d'études à l'intérieur. Donc, on a fait un an d'études démarches. Donc, il faut qu'on nous défendre. Donc, on a pris un an pour faire l'études démarches. Un an, on a eu métier, pleine pandémie, nous confinés. Nous connaissons une tête de secours. Il y a des hommes qui nous a fait un an d'études démarches. Mais, on a fait une études démarches aussi. J'ai fait une dame, j'ai fait une dame sur un business plan. Comme une dame, une structure, une chambre de commerce et d'industrie de France, présenter les choses. le projet les a plus, les a dépassés même, niveau attentif, donc ça les a dépassés. Une de mes banques aussi, BNP Paribas, donc ils ont approuvé le projet, ils étaient d'accord pour nous accompagner, même pour nous financer, mais nous n'allons pas brouillons le financement, quoi. Donc voilà. Mais ici au Sénégal, dans le monde, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus compliqué. C'est à la fois facile et compliqué. Facilité, mais c'est la rapidité. Et puis, j'ai vu le notaire, une semaine après, j'avais tous mes documents. En France, même BNP, défi, démarchage, punga, amben, registre du commerce, ça, voilà, publication, journal, ça, c'est tout un tas de problèmes. Mais puis, en une semaine, j'ai eu tous les papiers. Au niveau de la banque aussi, je suis arrivé à 10h à la banque, à 11h, j'avais signé mes contrats et tout. D'accord. La complication, il faut faire le mettre. La complication, il faut faire le mettre. La complication, il faut faire le mettre. Ok. Donc, je ne sais pas qui est là. Par exemple, si je suis venu à la France, je veux avoir la liste de toutes les entreprises qui sont au Sénégal. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Mais il faut faire le mettre. Parce qu'il faut le mettre au Sénégal. Ok. Mais il y a aussi, ce qu'il y a de faire avec le Sénégal. Parce que, tout à l'heure, tu as parlé de gens qui ont créé des sites. Daniel, moi, je crée des sites. Alors que vous, c'est ce qu'il y a de faire. Et ce qu'il y a de proposer, c'est Palame Soj. Est-ce qu'il y a aussi un diagnostic qui connaît le Sénégal, il connaît ce qu'il y a de proposer ? Parce que vous avez parlé d'autonomisation et d'assistance informatique, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a aussi une différence ? Qu'est-ce qu'il y a de l'assistance informatique et qu'est-ce qu'il y a de l'autonomisation ? Automatisation. Pour que les gens puissent faire la distinction entre ces deux termes. Ok. Alors, pour nous, je vais revenir juste sur une entreprise. Digital, transformation, application. Transformation digitale des applications. Par exemple, en France, si on a besoin d'extrait de naissance, cagé judiciaire, etc. Mais tu as dit si tu m'arrives, tu le commandes, si tu as un timbre, tu le payes, tu le reçois par mail. Ça fait 72 heures. Nous, nous, nous avons travaillé. Certificat de résidence. Nous, nous bloquons au niveau de la police de Dépel. Nous, nous avons travaillé. Nous, nous avons travaillé à la police de Dépel, nous avons travaillé à la mairie, nous avons travaillé à la mairie, etc. Mais je ne sais pas, il n'y a rien. C'est ça, le Sénégal. Bref, le problème, c'est normal. Donc, nous, nous sommes venus à l'officier, il a fait une pause, il a fait... Mais tu as un rendez-vous. Pour une signature. Exactement, pour une signature. Il a bloqué sa activité. Alors, maintenant, nous allons avoir signature numérique. Signature numérique. Mais il ne faut pas le faire. Il faut avancer, en fait. Il faut qu'on avance. Parce que, si on savait, je, personnellement, même si j'ai perdu, je pense que, je pense que, si je l'ai estimé, en France, si j'ai travaillé, je vais faire la TGN par jour, 600 euros. Trois jours, si j'ai travaillé, je vais gagner de ma salade. Je vais avoir travaillé, j'ai une perte, je sais qu'en marche, je vais faire ça. Sur une entreprise, il ne faut pas encore. Je pense que, je ferai devoir avoir des policiers de Dépel, mairies de Dépel, mairies de liberté, etc. mais c'est de l'argent officier d'idem on peut être inconsciemment ok d'accord un problème mais beaucoup de temps du corps à tabou ni fait de confiance à l'écouté le temps en fait au sénégal de même impression qu'on est n'y ont pas habillé d'un homme vous abonne à bine et des milliards de siècles sénégalais de fait d'un moment de milliards de siècles au dernier alors que nous à 100 ans c'est qu'on souffle quand j'ai dit j'ai gagné mais n'y est-ce qu'il ne sera pas là on te dit revient le lendemain tu reviens le lendemain on te dit de faire une note au 14 personne ne peut pas te dire qu'il n'y a pas besoin d'un jour il n'y a pas découragé tu prends tes bagages tu rentres tu parles à la police même chose police ou diapol mairie ou diapol tu dis ma dingue et diar c'est à 250 m non ils m'ont renvoyé à liberté 6 madame bofou n'y mou du fof dans les déloirs du guéon mais l'éliminé qu'à côté de djuma et dougou tu fais deux cent cinquante mètres à une mairie bonnet mais ils te font perdre énormément de temps en tant que nous qui perdent de temps il y en a de kibiru dame est-ce que vous avez proposé ce genre de projet l'idema informatisé le fichier administratif est-ce que vous l'avez proposé aux sénégalais on y a une petite mairie d'humain ça n'est proposé de ce genre de choses je reviens sur mairie de djepol taïsus souvent j'ai demandé aux gars là de baguie ce monsieur le maire parce que nous ont créé une application pour amener ça te permet d'avoir un extrait de naissance tu dois bouger ce coeur tu prends rien à faire il n'aura faille comme timbre trois cent francs nous qu'on fait par vive désolé d'un coup fait par système de moyens de paie maille à me finir aujourd'hui n'est pas une courant fait ce n'est l'or etc internet et c'est tout par notre téléphone mais désolé mon mieux sénégalais pour moi l'équipe à problème de moudou des tasseurs et l'angoulou à la faille par téléphone parce que vous l'entendez et c'est donc mon électronique l'a fait donc pourquoi pas ni de systèmes bohane n'est pas sûr l'a extrait beau sur la casier judiciaire bonsoir la résidence l'eau moune tu sois la tête de cabine mais tu n'es gagné du temps d'une douce n'a de bide n'a fait qu'il n'aura faille tu reçois par mail beaucoup qui m'a imprimé un peu mais c'est bon existent et n'amène la malheureusement non je vous le jure tout le monde n'est pas une fois qu'un développeur il me guise ni question de question de temps mais des gnaux une fille indiangé mais j'ai fait trois ans une chambre de diop la madame france madame et france premier rapport me binde la coutume de l'ondré d'une mouche diop mon moune ni des faits un deux trois qui pages mais avec le temps j'ai fait huit ans en france mais aujourd'hui je suis ingénieur en informatique et spécialisé en automatisation dans la plus grande entreprise de france comme ce beau de glenier à l'une de toutes mes rangs amourgues mais ce beau prédé nion n'ango sacrifié bâillé pneman ingénieur à l'île à bgane et l'afti le war pour nez d'accord donc j'ai ni boulien accompagné de n'y aigu niveau du monde de bbgada ok pour rappeler aux auditeurs qui nous ont pris en cours vous suivez votre émission sans filtre aujourd'hui nous recevons de jeunes entrepreneurs d'ambassade diop et débora gâché madame diop les fondateurs d'une entreprise dénommée à digitata haïti vous l'avez dit tout à l'heure monsieur diop vous avez étudié en europe vous avez passé là-bas plus de huit ans maintenant vous avez décidé de revenir au bercaille et formé monter votre entreprise lourde à l'eau l'anmoit à taille parce qu'on voit beaucoup de jeunes une fois qu'ils partent en europe c'est pour rester là bas à trouver après le après les études vont trouver là bas du travail se marier font des familles mais vous vous avez choisi de revenir au sénégal pour monter votre entreprise pourquoi cela qu'est ce que vous a poussé à revenir au sénégal pour ma part honnêtement j'ai toujours été patriote mais je voulais même pas aller en france à l'époque en 2010 où je faisais mon baccalauréat ma famille voulait que je parte en france parce que j'avais une soeur là bas mais moi je voulais pas donc il m'avait payé à l'époque des agences qui font des inscriptions etc mais moi je respectais pas les rendez vous j'ai toujours cru pouvoir attendre mes objectifs au sénégal mais arrivé à l'université chante diop entre les années 2011 2012 2013 je me suis dit là honnêtement je pourrai jamais atteindre le niveau où je veux aller dans ma vie il y a fait trop de grève rien n'était sérieux et j'avais pas mal de potes qui étaient en france qui me parlait donc de la france là-bas où quand le professeur est en retard de deux minutes il s'excuse comme un enfant alors que nous à l'université chante diop non mais c'est vrai le prof de retard deux minutes j'ai fait quatre trois ans d'études en france j'ai jamais vu un prof en retard absent j'en parle même pas les professeurs ils programment sur leurs agendas le cours de l'année prochaine même le retard de cinq minutes alors qu'ici c'était pas sérieux du tout d'unis top en fait 30 minutes d'un prof d'un coïsse mais au examen du tour l'examen bord amener body les faits examens aux france alors qu'un programme bien d'un nouveau bon il n'y a pas de sérieux donc pour le guiné à l'époque il fallait que d'or prof mais en fait les yeux c'est livre d'un top bibliothèque bord amener nombre de place c'était illimité dans une bibliothèque 7h30 et neuf heures pour mener en place botox pour mener un petit livre bas idées vannes à dire livre boba fait c'est qu'une page bio beaucoup maman n'est même niveau ne m'a bougé je ne m'a fait rien ne m'a fait mieux je m'a bougé je m'a bougé et moi ne m'a mis beaucoup n'est qu'un ingénieur ça je connaissais même pas lui signifier quand papa la demande ingénieur 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 après la maquillage de cette qu'il va c'est qu'il n'a pas de soucis donc m'a donné université quelques années première année madame premier semestre madame deuxième tour je me suis dit attention tu me bg et y'a deuxièmes tours si mon top est professeur d'un petit gain en fait il faut me trouver ce système Je me suis allé trouver des manchons à l'UKAD. Pourquoi est-ce que c'est le secret? Je me suis allé en profite. En début de l'année, je me suis allé en amicale et j'ai oublié le livre. Je me suis allé en 5 semestries pour les manchons. Je lui ai demandé un visa. Je lui ai demandé la première fois. J'ai eu un mois de retard de cours. Malgré ça, je suis sorti deuxième de ma promo, etc. Je me suis allé en deuxième de ma promo. A l'époque, j'étudiais à l'Université d'Oruin. Mais moi, j'ai une folie de grandeur. J'ai dit que je n'ai pas besoin d'un université. J'ai dit que je n'ai pas besoin d'un université. Donc, j'ai voté à l'Université Pierre et Marie Curie Sorbonne. Comme un responsable d'aéronautique. Je suis allé en formation. Si je l'ai voulu faire, je suis allé à l'université d'excellence. Si je n'ai pas besoin d'un université d'excellence, je suis allé à l'université d'excellence. Je lui ai dit qu'il faut un minimum d'annuels 13. Donc, je suis allé en train de faire un maximum d'un université d'excellence. Je suis allé en master 2. J'ai un double diplôme avec des écoles d'ingénieurs comme Palaiso. Et comment ça s'appelle ? Art et métier de Paris. J'ai fait un master tronc commun. J'ai fait un double diplôme en master et ingénieur. J'ai fait un entretien avec Safran, Dassault, DNS, etc. Mais ils sont dans l'aviation. Et l'aviation militaire, c'est le secret défense. Si vous voulez liger, il faut une nationalité. Donc, cela a été bloqué. A chaque fois que j'ai fait un entretien, j'ai fait un entretien pour vérifier mon titre de séjour. Il faut une nationalité française pour liger. Rien que le commissariat à l'énergie atomique de France, où j'ai connu madame. Donc, le commissariat à l'énergie atomique, l'a fait 6 mois. Mais pour me liger, il a fallu 3 mois d'enquête de la gendarmerie sur toute ma famille. Je me suis amené. Attends. Voilà. Si je suis étranger, il faut que je me dise une nationalité pour que je me ligerai. Effectivement. Donc, c'est ce qui m'a fait transgresser, mais spécialiser dans l'informatique. Parce qu'il faut avoir moins de difficultés. Donc, le numérique, je défends d'une manière générale, mais trop comme ça. Après, j'ai spécialisé dans l'informatique. C'est en ce moment où je me suis spécialisé dans l'informatique. Et depuis lors, aussi avec madame, on parlait toujours d'entrepreneuriat. Dans ma vie, moi, personnellement, je dirais que j'ai toujours été entrepreneur. Et je suis allée à la jungle, dans la séparation de l'Odion. Chaque année, je me suis allée à Dakar, me dater à ma table, me dater à la vacances. Je me suis allée à mon ami, me suis allée à mon mari. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis allée à mon mari, Je me suis allée à mon mari. C'est sérieux. Je me suis allée à mon mari, je me suis allée à mon mari, je me suis allée à mon mari. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est entrepreneur. Même principe, quand je suis allée au Sénégal, je suis allée à France, en 2013. J'ai créé une entreprise. L'entreprise, je l'avais appelée Saint France Transcription. Pourquoi? Parce que si mon copain est venu à l'université, je suis allée à France, il faut que ton père soit au mari, ton père soit au mari. Il faut que ton père soit au mari. Il faut que ton père soit au mari. La France est en France. Avant de me faire un message, je suis allée de mon mari. Si mon père a eu des visas, je l'ai envoyé à mon bourse, j'ai tombe mon bourse, j'ai économisé avec de mon billet et après mon commerce, j'ai mis deux parties, je l'ai assigné à mon paix, et moi j'ai pris mon prêt. En effet, je m'enlève mon ami, j'ai mis un visa, et je suis allée à mon bourse et à mon bourse, je suis allée à la finner. Je suis allée à mon annonce de mon visa, Je suis allée à mon visa. Car j'ai pris ma prescription normale, j'ai pris une carte de la France. Je suis en France et je suis en France. En ce moment, j'ai pris un visa, à la côte de côte et à la bouteille, je suis en France. Je suis en France aussi, même principe, je n'ai pas de bourse. D'ailleurs, si je vois une importance, je n'ai pas de bourse. Je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de bourse. Même principe que je n'ai pas de bourse au Sénégal. Je n'ai pas de bourse au Sénégal. En этих lois qui n'ont pas bourse, j'ai pris la prise en France. Cont sebelum bonaire je me suis en dessous de 他の正どうぞ. J'オie et cetera l'ego. Quand je veux ONE- aplic, je n'ai pas de bourse au Sénégal. Quand j'ai décidéииi de ir au Sénégal, je n'ai pas de bourse en France. A vosھ, tu ne l'pas pas. Je n'ai pas de bourse au Sénégal, on n'est pas quelqu'un qui a du Big Mac avec mon roi. Je n'ai pas de bourse au Sénégal il n'a pas à rien de bourse avec je ne me suis de refaire. Nous sommes n'ными pas à jeter vosumpus de France Au fait, j'ai pris un espace à dire nos jours au Sénégal. Quand j'ai eu l'école, je suis allé en Corse pendant deux mois, trois mois. Je suis allé dans mon sac et je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai fait une étude de marché pour un an. J'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat et j'ai trouvé que j'ai toujours été entrepreneur. C'était une découverte comme ça et c'était excellent. Je suis allé dans ma question, je suis allé dans le Sénégal. Je suis allé dans le Sénégal, toujours dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui voit l'opportunité d'aider les gens et de le faire. Par exemple, il y a des petites affaires. Il y a des petites affaires pour faciliter l'entreprise. Il y a des petites affaires pour la première fois que je suis allé dans le Sénégal. Il y a des petites affaires pour la pandémie. Et je suis allé dans le Sénégal et je suis allé dans le Sénégal. Je suis allé dans le Sénégal, il y a des petites affaires pour la première fois. Je suis allé dans le Sénégal et je suis allé dans le Sénégal. Normalement, je me suis allé dans le Sénégal et je suis allé dans mon sens. Je suis allé dans l'épouse aussi, je suis allé dans mon sens et je suis allé dans mon sens. Lui, il a eu le courage de revenir ici pour servir son pays, tandis qu'on sait aujourd'hui le rêve de tous jeunes africains, notamment Sénégalais, c'est d'aller en Europe, étudier, avoir du travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, après, j'en discute beaucoup avec monsieur de ça justement, parce que moi, personnellement, je ne comprends pas comment on peut partir de son propre pays. Bon, on peut partir dans un pays, mais comment on peut ne pas revenir ? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Parce qu'on a des amis qui sont sénégalais, qui sont partis en France, comme il a dit, mais eux, dans leur tête, ils ne se voient pas revenir du tout. Et donc, on en discute avec eux et ils disent non, non, c'est fini, je ne reviendrai pas. Parce que pour eux, le Sénégal est égal. Difficulté. Ce n'est pas la même facilité qu'on a en France. En France, moi, depuis que ça fait un mois qu'on est là, au Sénégal, il y a des choses qui manquent en France, honnêtement. Mais, et donc, je peux comprendre, mais moi, étant donné que je suis française, déjà, moi, je ne veux pas retourner en France tout de suite, comme je l'ai dit à monsieur. Mais c'est vrai que je ne comprends pas comment on peut ne pas revenir sur cette terre natale, en fait. Déjà, il y a sa famille, même pour les vacances, ne serait-ce que pour vacances. On connaît des personnes, ça fait 11 ans qu'ils ne sont pas retournés au Sénégal. Et je ne comprends pas. Après, donc, comme je vois, par exemple, à la télévision sénégalaise, on voit beaucoup de publicités françaises, donc le luxe, la facilité. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Honnêtement, ça fait rêver. Mais, honnêtement, ce n'est pas la réalité. Même nous, en tant que Français, on galère là-bas. Quand vous voyez en France, il y a beaucoup de jeunes Français qui émitent dans d'autres pays que la France. Il fuit la France parce que c'est tellement devenu compliqué, surtout avec la période de la pandémie en ce moment. Et après, je peux comprendre le choix de vouloir partir. Mais il faut songer à revenir sur ces parts. D'accord. Déjà, il y a eu référence pour la jeunesse. Il y a eu les nouveaux bacheliers-là. Hier, avec le président de la République, Johanna E. Brousse, il a célébré l'excellence. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos jeunes frères-là qui viennent d'avoir le bac et qui sont appelés à aller étudier vers les universités françaises en Europe? D'abord, je les félicite. Le Sénégal a eu beaucoup de jeunes enfants. Je les félicite. Et puis, je les encourage aussi. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce que Chebraham a dit, il y a une question qui a dit que si vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez. Il n'y a personne à vous dire. Ceci est aussi à l'état. Et c'est ce que vous voulez savoir. Parce que, personne n'est qu'un qui va au Campus France, il est là. Si vous voulez qu'on va au Campus France, il est là. Si vous voulez que je vais à France, qu'est-ce que vous faites ? Je vais me faire un top définitivement, il va y avoir une visa. Tu es là, je vais aller avec toute expérience, c'est pourquoi ils appellent le visa ? Mais maintenant, si nous sommes au Sénégal, on va sélectionner les meilleurs. Il est très bon, il va y avoir une époque. On va y avoir une époque. Mon père. Voilà. nous dame licence nous sélectionnés les meilleurs yoboulien d'une niauti master n'yoboulien d'autre niauti maintenant même ni doctorat les nignes ou l'aiguille récupérer docteur y affaires yoye non yoboulien il revient pas dans le domaine de l'informatique et n'y holbo y gane calé il est recruté des contrats du sénégal il les amène en france on n'a pas guise sa domaine disney à paris avec des contrats sénégalais n'y en dit ligue et l'eau france n'y ont un thème d'unions oui agrénie d'un national n'y a pas eu d'homme n'y ont de développer france mais qui va développer notre pays si on prend la crème de la crème les illites les meilleurs les excellent on les amène mais qui va développer le sénégal et aujourd'hui le président makisal a ce problème c'est au sénégal on a la chance d'avoir de grands présidents c'est des visionnaires mais n'y souvient n'y aurait exécuté tâches moins problème c'est ça le problème du sénégal donc je n'y je les encourage je les félicite je les encourage nous d'un janvier ou france comme vous n'est que l'ennemi en gelico ou bien bouillé d'un sac et maïti dame laine comme l'insen bob loulou l'aï sorbonne aïe maïti ça veut rien dire moins bon là que vous gommez ce beau pour l'encore un moment d'un france je savais même pas écrire sur du word ou malade d'affaires code informatique d'affaires et applications pour des grandes entreprises comme alliance pour des grandes entreprises comme la douane française pour des entreprises comme la sncf imaginez il n'y a même pas ya goul 2013 je savais même pas écrire un rapport sur word cinq ans après maïto fit et d'une voix ingénieur en informatique qui a travaillé avec la douane française et c'est comme ce beau pouls mais beau d'aimé au japon on est une université d'auïe du bord de l'homme ce diplôme appréciement la vie de la raie mais dans l'idée ben en facteur aussi comme ce beau poulou de mes france c'est d'accord moi mais une dernière question d'accord tout à l'heure j'ai parlé de nia m'attention des contrats sénégalais n'y qui qu'il faut donc tout à l'heure vous avez parlé que vous vous payez donc des salaires aux stagiaires à hauteur de 150 mille par personne donc est que cela s'explique donc vous vous fondez sur la législation donc au français ou bien sénégalais parce que la plus au sénégal ya des stagiaires qui ne sont pas payés ou bien c'est juste que vous voulez motiver l'été jeune là pourquoi n'est insiste et il faut il faut que vous payez ces stagiaires c'est juste pour les motiver voilà l'élégation bien maintenant moins beau français au sénégal monnaie imposé pour que vous payez c'est stagiaire à hauteur de 150 mille francs aussi bien question n'est remontée peut-être que madame madame pourra donc répondre à ça il est une cible c'est entreprise et parce que quand vous parlez d'informatique mais il ya des cibles que vous donc vous avez comme comme c'est ce qu'ils sont dans l'informatique c'est ce qu'ils ont dans le niveau de la santé ou bien l'administratif quelles sont vos cibles c'est eux avec qui vous travaillez donc pour les proposer des services et autres merci moi pour cette question donc pour la première question pourquoi on a décidé donc de payer donc les jeunes sénégalais il ya l'anecdote un wolof qui dit que ça ne peut pas faire ça tout à l'heure de qui bien qu'on a restructuré à d'autres bi de nure respecter l'impiné du texte si moi je lui ai dit à madame moune mme diangy france n'yau fi page non j'ai créé donc je suis parti à la banque pour créer un compte bancaire pour pouvoir faillir ses salariés la dame a dit que est ce que vous connaissez beau de vrai compte bi salarié du nom de l'effet virement ou l'engraie par chèque mais n'est qu'un compte mme la faille mon meilleur liquide de quoi faille n'est pas la moque mme diangy france diangy d'université magie au niveau de développer au menu fini dire watia béni niveau souvent à mes stagiaires je dis obliger les mêmes oubicompte bancaire boudet mme de faillir une virement man ça me permet à la fin de l'année souhaité c'est mes bilans mais d'ailleurs un bout de man mais l'équipe moyenne n'a même gagné un million ya que ce ma poche n'est pas ni à temps de me dire le c'est bon pour moi j'ai l'occasion d'y aller force elle existe le plus fort c'est mon nom d'un côté personnellement pour motiver jeunie parce que voilà on est à dakar puis appartement nick bunda on y est de soins de quinze mille mais votre liste de votre liste a germé faille au court d'armée l'allée passer pour nuit la l'effet et carré mais l'allée d'appeler à ma papa après établissement c'est un loup amnés finalement non n'est de commune mais n'est bien arrivé de nom de me recruter les jeunes qui ont été formés par orange académie que j'ai remercié donc de passage donc nom 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 recruter et je n'oublie formule dans le métier de l'informatique ligné bel et on travaille un parfait partenariat avec eux donc une majeure partie des recrues actuellement pour l'académique n'est bien l'émission à sa fin un dernier mot votre dernier mot madame job un animaux ben écoutez après nous donc tout ce qu'on va démarcher ça sera donc tout ce qui sera administratif santé à peu près ce sera à peu près ça pour le moment après donc pour le moment monsieur ma compagne parce que donc comme il a dit tout à l'heure le sénégal je connais pas parfaitement pour le moment et puis ben voilà j'ai payé esprit aussi d'oeil noir vous voyez complète on se perd d'accord monsieur dieu on va t'aider toi waouh moi aussi je m'a tague toi aussi m'a envoyé tourner envers tous tous les sénégalais parce que dites vous que la digitalisation permet aujourd'hui vous mordez d'y aille par exemple les écouteurs or comme on est d'y aille halite minec tu connes qui caissait l'internet à un milliard deux milliards trois milliards de personnes pour le digitalisation actuellement ni où je vous parle on accompagne un ancien un basketeur professionnel qui a été donc dans l'équipe nationale du sénégal à avoir un site internet a créé sa marque actuellement au moins une première qu'ils aient une chaîne youtube aussi donc il ya un deuxième client à ramba qui est ingénieur donc en génie civil on l'accompagne actuellement dans la création de son entreprise j'ai appelé tout d'appeler que tu ne me trouvait nommé des faits vingt amis dans l'aide de faire et youtube site internet am on accompagne aussi des individus en bip aussi oui entreprise à un client direct voilà mais on travaille aussi avec les boulies moins administration santé une année qui domaine nous assurant si on travaille tout le monde vous savez de quoi je parle donc on travaille tout le monde on accompagne donc les jeunes directement qui sont des entrepreneurs mais qui n'ont pas cette visibilité à la rame elle a construit une vingtaine de maisons de grands chantiers à dakar mais elle n'a même pas de page facebook je lui dis mais quelqu'un qui en europe qui veut construire au sénégal comment il va tout voir merci beaucoup monsieur diop mon phare de mme la bata d'un budget n'a même pas d'accord voilà merci quand je pense que le masque du journal voilà il est déjà du pouvoir d'une gremme d'emba diop à d'emba sa diop d'abora gâché un ami n'a ramené le new du gay france baif les pognes aux filles créé c'est une entreprise bouni tout de digitata haïti nous souhaite des bonnes chances pour la suite